Comment demander un mariage en russe ? Salut, привет, c'est Diana et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre les phrases pour demander un mariage en russe et nous allons apprendre tout le vocabulaire lié au mariage, c'est-à-dire mari, femme, se marier, et vous allez voir que c'est très intéressant en russe. Je vais également vous parler de l'étymologie, c'est-à-dire de la provenance de ces mots et ce sera très intéressant, je vous le garantis. Si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, appuyez sur la cloche pour être au courant quand je publie une nouvelle vidéo. Dans la description, vous pourrez retrouver le vocabulaire utilisé pour cette leçon et alors on commence à découvrir comment demander un mariage et aussi on va parler du vocabulaire. lié au mariage. Tout d'abord, comment commence chaque histoire d'amour ? Qu'est-ce qui se passe au tout début avant que les personnes ne se marient ? Ils tombent amoureux, j'espère dans la plupart des cas l'un de l'autre. Alors comment dire tomber amoureux en russe ? C'est « vloubitz ». Ce verbe se compose du préfixe « vloubitz » qui peut signifier « dans » et « vloubitz » « vloubitz » « aimer ». Du coup, quel est le sens ? C'est que vous êtes dans l'amour avec cette personne. Alors comment dire que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un ? C'est « vloubitz » et ensuite vous ajoutez la préposition « va » suivie de l'accusatif, c'est-à-dire la personne de laquelle vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, il faut mettre cette personne à l'accusatif. Alors, par exemple, on vloubilsse v женщine, il est tombé amoureux d'une femme, on vloubilsse v женщine, au féminin, elle est tombée amoureuse d'un homme, она vloubilsse v мужчine, vloubilsse c'est un verbe pronominal, pronominal c'est-à-dire il y a « ça » à l'infinitif à la fin. N'ayez pas peur de cette particule, c'est pas si compliqué de conjuguer le verbe avec ça. Si vous voulez apprendre à conjuguer ce verbe, je vous invite à regarder un cours que j'ai fait à ce sujet. Vloubilsse, c'est « tomber amoureux ». Après qu'on est tombé amoureux de quelqu'un, qu'est-ce qu'on commence à faire ? Si tout va bien, bien sûr. On commence « vloubils », « vloubils », « vloubils », « vloubils », c'est « vloubils », c'est « aimer quelqu'un », et si on veut dire « commencer à aimer quelqu'un ou quelqu chose » aussi, mais dans cette vidéo, on parle de « vloubils », C'est « vloubils », « vloubils », verbe « perfectif », « wloubils » un « vloubils », « vloubils », « vloubils », « perfectifs », « vloubils », « vloubils », « vloubils », c'est « commencer à aimer quelqu'un ou quelque chose » et « vloubils », c'est « aimer tout court quelqu'un ou quelque chose ». Par exemple, « subway 사람이ạn Женщина любит мужчину. Une femme aime un homme. Женщина любит мужчину. Après le verbe любит, nous pouvons ajouter un COD, complément d'objet direct. Qu'est-ce que c'est qu'un COD? C'est un mot à l'accusatif qui suit directement le verbe, il ne faut pas mettre de préposition. Et ce mot doit être à l'accusatif, parce que c'est l'accusatif qui est le cas du complément d'objet direct. Женщина любит мужчину. Une femme aime un homme. Moussina любит женщину. Un homme aime une femme. Moussina любит женщину. On peut aussi dire, ils ont vite commencé à s'aimer. Они быстры не любят друг друга. Ils ont vite commencé à s'aimer. Они быстры. Они, c'est « il » ou « elle », en pluriel « быстры», « vite», « полюбили». C'est déjà commencé à aimer. Et друг друга, друг друга, c'est l'un, l'autre. Druk, друга. Et dans la tournure друг друга, друг reste invariable et c'est друг qu'on décline. C'est-à-dire, on change les terminaisons en fonction du cas auquel est employé ce mot. Druk reste invariable et друга mis à l'accusatif. Они быстры, полюбили, друг, друг. Parce qu'après le verbe « полюбить», nous devons également ajouter le mot suivant à l'accusatif qui est le complément d'objet direct. Ensuite, ça devient plus intéressant parce qu'en russe, il y a différents verbes pour dire « se marier» en fonction du sexe de la personne qui se marie. Il y a un verbe particulier pour les hommes et il y a aussi un verbe particulier pour les femmes. Pour dire qu'un homme se marie avec une femme, on emploie le verbe «geniz». Le verbe «geniz» provient du mot «gena». «Gena», ça signifie «l'épouse». Et «gena», c'est un ancien mot qui signifiait aussi «gensch», «femme». Du coup, «geniz», c'est comme «se fâmer», comme «fâmer», «avoir une femme», c'est-à-dire «avoir une femme», «geniz». «Sibia», il y a encore une particule «ся», à la fin, qui signifie «se», c'est «avoir pour soi une femme». «Geniz», «geniz». Et le verbe «geniz», il est à la fois «perfectif» et «imperfectif». C'est le même verbe qui exprime l'aspect «perfectif» et l'aspect «imperfectif». J'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par Paypal. «Спасибо, большой choix!» Grâce à vous, j'ai la possibilité de faire mes cours de russe plus souvent, d'améliorer leurs qualités et de progresser et de vous donner toujours plus de connaissances. Si vous aussi, vous avez l'envie et la possibilité, bien sûr, de me soutenir, je serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte Paypal. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Se marier avec quelqu'un, pour un homme, on emploie la préposition «на» suivie du prépositionnel. Par exemple, Un homme a épousé une femme. «Muccine» «Génice» s'emploie pour dire qu'un homme se marie avec une femme, quand on décrit l'homme. Il y a aussi, vous pouvez vous endoter un verbe spécial pour dire qu'une femme épouse un homme. Pour dire qu'une femme épouse un homme, on emploie « выходить» ou « выйти замуж». «Veходить» c'est l'aspect imperfectif, « выйти» c'est l'aspect perfectif. «Veходить» ou « выйти замуж». «Zamуж» reste invariable. «Veходить» ou « выйти» signifie aussi sortir. Et «замуж» Comment se compose ce mot? Il y a le préfixe «за» qui peut se traduire par «derrière». C'est-à-dire être derrière quelqu'un et «муш» C'est pour dire «мушин» Du coup, quand on dit en russe «pour une femme qu'une femme se marie», il y a le sens qu'elle sort, qu'elle se place derrière un homme. Vous voyez, il y a une vraie philosophie ancienne, comment les gens pensaient à l'époque. Et du coup, « выйти замуж» pour une femme, c'est «se marier avec un homme». Et pour dire «avec un homme», on doit ajouter la préposition «за» suivie de l'accusatif. Vous voyez, c'est assez compliqué. Il faut maîtriser plusieurs prépositions et plusieurs cas pour dire que vous allez vous marier en Russie. Alors, «выходить замуж», «за» et on ajoute «avec qui on se marie» à l'accusatif. On va traduire maintenant la phrase «une femme se marie avec un homme». «Женщина вышла замуж за мужчину». «Женщина», «une femme», «вышла замуж» à l'accusatif «se marie avec un homme». Pour une femme, «se marier», c'est «veходить» en «perfectif» ou «voudir». «Perfectif» «zamos». «Zamos» se compose du préfixe «за» qui signifie «derrière» et «much» qui signifie «muchina», «homme». Quand on parle des deux personnes qui se sont mariées, il y a un autre verbe pour décrire les deux personnes qui se sont mariées l'un avec l'autre. Ce verbe s'emploie uniquement au pluriel. Pour dire, par exemple, «ils se sont mariés», on emploie le verbe «пожениться». «Пожениться», «пожениться», c'est quand on dit qu'une femme et un homme se sont mariés. Et d'ailleurs, le verbe «пожениться», il peut s'employer aussi pour les personnes du même sexe. Par exemple, pour dire que les deux femmes se sont mariées, on va aussi dire «они поженились». Pour les hommes aussi «они поженились». Et en russe, il n'y a qu'un seul pronom personnel de la troisième personne du pluriel «они». En français, il y a «il» avec «s» à la fin, «elle» avec «s» à la fin. En russe, il n'y a qu'un seul. C'est pour ça que «они поженились», ça peut signifier à la fois que c'était un homme et une femme, deux femmes ou deux hommes. Peu importe, «они поженились». Il y a un synonyme de «пожениться», c'est «ступить в брак». «ступить в брак», «ступить в брак», ça signifie «se marier». Et «ступить в брак», d'ailleurs, on peut l'employer par rapport aux hommes, aux femmes et aux couples homosexuels. «ступить в брак». Qu'est-ce que ça signifie? «ступить», ça peut signifier «entrer». «ступить», c'est comme faire un pas et «ступить», c'est commencer à faire un pas, comme faire le premier pas. «ступить в брак». Et le mot «брак» provient d'un ancien mot russe qui signifiait «le mariage». Et à la base, il provient du verbe «брать». «брать», ça signifie «prendre». C'est ça, vous voyez, il y a vraiment toute une histoire autour de ces verbes qui décrivent un mariage. «ступить в брак», comment est-ce qu'on peut l'employer? Pour dire, par exemple, qu'une femme s'est mariée avec un homme en utilisant l'expression «ступить в брак», on dit « женщина вступила в брак с мужчиной». «Женщина», nominative «ступила в брак», c'est-à-dire «elle s'est mariée с», avec мужчиной. «Мужчиной», mis à l'instrumental, parce qu'après la préposition «se», on doit mettre le mot suivant à l'instrumental. «Cependant», par exemple, «женит», «витязан», «mоже pas «женит», ce sont les mots du langage neutre, ce sont les mots du langage quotidien qu'on emploie tous les jours. Alors que «ступить в брак», c'est plutôt un langage officiel. C'est ça qui est indiqué, par exemple, dans les papiers, dans les documents. On ne parle pas comme ça tous les jours, mais pour parler des couples homosexuels, oui. Je pense que plutôt on devrait dire «ступить в брак». Parce que comme on ne peut pas dire «женит», «витязан», on devrait plutôt employer «ступить в брак». Vous êtes toujours là, en train de regarder cette vidéo, je pense qu'elle devient assez longue. Mais en fait, le problème, c'est que je veux vous expliquer le max de détails et ça me fait des cours très très longs. Écrivez dans les commentaires si vous préférez peut-être les cours un peu plus courts. Parlons du mot suivant. Pour dire «mariage», on emploie un russe «свадьба», 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 «mariage». L'étymologie du mot «svадьба» n'est pas très claire parce qu'il y a plusieurs variantes de provenance de ce mot. Soit ça provient des mots qui signifiaient autrefois «un étranger», soit ça signifiait «son propre». Du coup, vous voyez, pour dire «mariage», on ne sait pas si ça provient de quelqu'un qui était étranger. Et du coup, quand on prend l'étranger, on se marie avec lui et ça devient une partie de famille. Soit c'était déjà à la base le mot pour décrire «son propre». Il n'y a pas d'unanimité parmi les linguistes à ce sujet-là. Comme on a parlé du mariage, maintenant, vous pouvez vous poser la question Comment dire «fiançaille» ? Pour dire «fiançaille», on dit en russe «памовка», «памовка», ça veut dire «fiançaille». Le mot «памовка» provient du verbe «молит». Le verbe «молит» n'existe plus en russe et autrefois, ça signifiait «parler». Du coup, «памовка», c'est quand les gens parlaient autour d'eux de leur prochain mariage. Vous voyez, c'est très intéressant, vraiment. Et pour dire «le» ou «la fiançée», on dit en russe «женир», «женир», c'est le fiancé. «женир», «женир», ou «нивеста», 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 c'est «la fiancée». L'étymologie de ces mots. «женир», je pense que vous pouvez déjà deviner, allez-y, réfléchissez. «женир», ça provient du mot «jeunas», c'est-à-dire c'est celui-ci qui va avoir une épouse. Alors que «нивеста», «niвеста», ça c'est très intéressant l'étymologie de ce mot. «нивеста», ça provient des mots qui signifiaient à la base «inconnus», qui n'a pas de nom. C'est-à-dire quand il y avait une jeune mariée qui se mariait avec un homme et d'après les mœurs d'avant, une femme devait venir dans la maison de l'homme et vivre dans sa famille. Elle partait de sa famille. On l'appelait «нивест», ce qui signifiait «inconnus», pour que les mauvais esprits n'apprennent pas son vrai nom, prénom, et ne puissent pas venir pour gâcher leur vie d'amoureux, leur vie en mariage. Et encore un fait intéressant, la voile des mariés, parce qu'il y a une robe des mariés, il y a aussi une voile dans la plupart des pays, et cette voile, elle avait la même destination. C'est pour que les mauvais esprits ne reconnaissent pas la femme et ne puissent pas venir pour lui causer des malheurs. C'est très intéressant, les superstitions et l'histoire. En fait, j'adore l'étymologie. Je ne sais pas si vous l'aimez, vous pouvez écrire dans les commentaires. Peut-être que personne n'aime l'étymologie et je raconte pour moi-même. Alors, on poursuit. J'espère que vous aimez l'étymologie. Comme on a parlé de la et du fiancé, on peut maintenant parler du mari et de la femme. Marie, c'est «mouche», et la femme, c'est «jeunin». «Mouche», «jeunin», «mouche», ça provient du mot «mouchine», «homme», et «jeunin», 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 «femme». Un détail très important, je le rencontre très souvent dans le classement des fautes de mes élèves. Alors, «jeunin», ce n'est pas une femme comme être du sexe féminin, non. «jeunin», c'est «épouse». Il ne faut pas dire qu'une femme, je ne sais pas, une femme que vous avez rencontrée dans la rue, c'est «jeunin». Non, c'est «jeunin», 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 et «jeunin», c'est précisément l'épouse. Comme nous avons parlé de l'expression officielle «stupid vrak», «stupid vrak», qui signifie «se marier», qui appartient au langage officiel et juridique, il y a aussi les noms juridiques pour parler de l'époux et de l'épouse. C'est «suprouk» et «suprouga». «Suprouk» pour dire «l'époux» et «suprouga» pour dire «l'épouse». Et ces mots, ils vont figurer dans les documents officiels. Par exemple, si vous vous mariez un jour en Russie, votre épouse sera inscrite avec l'appellation «suprouk» ou «suprouga». Comme on a parlé de l'étymologie, je vais aussi vous parler de l'étymologie des mots «suprouk» et «suprouga» pour dire «époux» ou «épouse». En fait, il y a aussi deux théories. Soit ça signifie un attelage à deux comme pour les chevaux par exemple. Soit ça provient d'un verbe qui signifie avoir des liens sexuels avec quelqu'un. Et voilà, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça voulait dire au début. Soit être ensemble comme par exemple deux chevaux qui mènent une calèche ou avoir des rapports sexuels. Et maintenant, passons aux expressions faites que vous pouvez utiliser pour demander un mariage. Déjà, «demander un mariage» en Russie, ça signifie «sделать предложение». «Sделать», c'est le perfectif qui signifie «faire» et «предложение», «proposition». C'est-à-dire «sделать предложение», «faire» une proposition. «Sделать предложение». Alors, quelle phrase utilise-t-on pour «sделать предложение» ? «Épouse-moi». 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 Ceci, ça s'emploie pour une femme. Vous vous rappelez quand on a dit qu'une femme épouse quelqu'un, c'est «Épouse-moi». C'est-à-dire sortir derrière l'époux. Et quand l'homme dit à une femme «Épouse-moi». Il lui propose de sortir derrière lui, mais maintenant, on ne réfléchit plus au sens d'autrefois. Mais ça signifie ça. «Vehadi zéminha zamosh». On peut dire le raccourci, c'est «Vehadi zéminha». «Vehadi zéminha». On peut dire aussi «Tu védешь zéminha?». Une question. «Tu védешь zéminha?». «Est-ce que tu sortiras derrière moi?». «Tu védешь zéminha?». Ça, ce sont les répliques qu'un homme pourrait dire pour une femme. Mais je pense que ça pourrait se dire pour un homme, envers un homme. Je ne sais pas. En gros, ce sont les mots qui peuvent dire «un homme». «Vehadi zéminha zamosh». «Vehadi zéminha». «Tu védешь zéminha?». Si une femme veut faire la proposition en mariage, elle peut dire «Génis na mne». «Génis na mne». «Épouse-moi». «Génis na mne». «Tu védes zéminha?». 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 Tu veux devenir ma femme, mon épouse ? Tu veux devenir ma femme, mon épouse ? Je n'ai mis à l'instrumentale parce qu'après le verbe « стать », on doit mettre l'instrumentale. Coucou aux élèves qui apprennent l'instrumentale ou qui font la révision générale des cas. Oui, on l'apprend aussi. Tu veux devenir ma femme ? On peut dire la même phrase par rapport à un homme. Tu veux devenir ma femme, mon mari ? C'est aussi possible de changer un peu l'élément et dire Tu согласnes стать ma femme ? Tu veux devenir ma femme ? Tu veux devenir ma femme ? On peut dire la même phrase par rapport à un homme. Tu veux devenir ma femme ? Es-tu d'accord de devenir mon mari ? Tu согласnes стать ma femme ? On peut dire tout simplement « Boute ma femme, sois mon épouse » « Boute ma femme, sois mon époux » Ou « Boute ma femme, sois mon époux » « Boute ma femme, sois mon époux » Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires laquelle de ces expressions vous préférez. Et si vous voulez les apprendre par cœur, mais vous avez la flemme de recopier de l'écran, j'écris tous les vocabulaire que nous avons appris aujourd'hui dans la description de cette vidéo. Il y a le vocabulaire avec les accents toniques. Également dans la description de la vidéo, vous pouvez retrouver les liens vers mes cours intensifs de russe qui vous permettront d'apprendre la langue russe de façon plus efficace et rapide. J'espère que ce cours vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis « Dasvidani » ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501